Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler commandant, on va parler tier list et quels sont les meilleurs commandants actuellement Alors on n'aura pas les tout derniers commandants mais je vais quand même vous dire où ils se situent dans ce tier list là Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple C'est le premier lait en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre Et surtout les amis, en plus on aura les derniers pronostics que je vous mettrai le samedi sur la section dédiée des pronos pour se blinder et aller vider ce store D'ailleurs je vous invite en attendant à bien faire les quêtes quotidiennes et les quêtes hebdo pour avoir un maximum d'orique Les paris, ce sera vendredi, les pronos on va forcément essayer de se blinder J'espère que dès le premier tour on va réussir à faire un coup, on va bien voir en fonction des cotes et des contre-cotes où on va miser et où on va se blinder les amis Au niveau des events, calme plat, enfin si assez rôli, mais on l'a tous fini dix fois, on attend que tout ça passe et qu'on ait des nouveaux events Parlons à présent de tiers liste et de commandant, donc vous allez le voir, il y a eu quelques petites modifications au niveau des tableaux qui existaient Et le classement a été chamboulé Pendant longtemps, on a eu quand même YSG qui était très très bien classé Il a un petit peu descendu à présent avec les dernières mises à jour, vous allez le voir, on commence donc tout de suite avec la liste des tiers listes Alors il en existe plein des tiers listes, je vous en montre souvent des différentes, là on refait ainsi que je vous en montrerai d'autres Parce que selon les avis, selon les optimisations faites, ce n'est pas toujours la même chose Alors YSG en fait une de liste qui est très bien faite et qui est souvent reprise, je vous la montrerai aussi la dernière version dans une prochaine vidéo Là on s'intéresse à celle, à une autre tier liste Alors on commence dans cette tier liste là, le number 1 en haut de la liste, celui qui est le plus équilibré Et ce n'est pas une surprise, je vous le dis, ce commandant là est tout de même énormissime et très bon sur beaucoup de secteurs Il s'agit de Xian Yu, le roi du chocolat Overall rating, il est rate S de manière générale Alors vous allez voir, il y en a un qui est un peu mieux rate encore et vous allez comprendre pourquoi Alors quand je vous dis, il est tout en haut, c'est lui qui est considéré comme l'un des meilleurs commandants actuellement Et vous allez le voir, on va continuer par la suite, vous allez vite comprendre Donc il est S en overall, S en open field, S sur les rallying objectifs, S sur les rallies de ville, C en défense d'objectifs et C en city defense Enfin bref, il est S partout sauf en défense d'objectifs et en défense de ville C'est normal, Xian Yu, ce n'est pas un commandant pour défendre, vous défendez avec lui, c'est que vous êtes éclaté Flavius, lui c'est l'inverse pour le coup, il est très bien noté également Il est A- en open field, alors pourquoi il n'est que A- en open field et pas B ou C ? Parce que il est quand même, ça peut être un bon soutien, un bon commandant secondaire Enfin un bon, un commandant secondaire qui passe en open field, A- c'est pas ouf du tout Ça passe sans être ouf, moi je l'aurais mis en B carrément Rallye objectifs et rallye de ville, C il est éclaté Défense d'objectifs et défense de ville, évidemment il est S, il est énorme Surtout en duo avec Zenobia On a à présent Cipio qui est rentré dans ce classement en version prime évidemment En version P de Patatou, il est notre général de S également S en open field, A sur les rallies de ville et d'objectifs Et B en défense d'objectifs et de ville Vous le voyez, ce qui est intéressant avec Cipio, c'est que c'est un commandant vraiment Qui est bien balancé, il est mix balanced, il est vraiment bien fait, il est plutôt équilibré Je trouve, c'est pour ça que c'est un commandant qui est très utilisé Et en open field il est énorme Moi je lui aurais mis un S plus en open field, il est très très bon Passons à présent à ce commandant cheaté Franchement celui-là, je ne comprends pas qu'ils ne l'ont pas encore nerfé On passe à Nevsky, Nevsky est tout bonnement énormissime Il a la note générale de S plus, il n'y en a qu'un en S plus, je vous le rappelle Il n'y a qu'un seul S plus par catégorie Il a la note donc de S plus Il est un tout petit peu mieux noté que Xianyu Alors je vous disais, le plus cheaté c'est Xianyu Nevsky, alors oui, Nevsky est vraiment cheaté C'est un commandant énorme, il éclate Jeanne qui vient de sortir par exemple, Nevsky l'éclate En open field il est S, en rallye d'objectif il est S plus En rallye de ville il est S Et il est B en défense d'objectif et défense de ville C'est un très bon commandant Moi en défense d'objectif et de ville, je ne l'aurais pas mis en B, je l'aurais mis en C Parce que pour moi il n'est pas à utiliser En open field et en rallye d'objectif Son S plus et son S, il les mérite Pour moi Nevsky est peut-être un petit peu mieux que Xianyu Kif kif je dirais Parce que de mon expérience, j'arrive à faire plus de combinaisons avec mon Xianyu qu'avec mon Nevsky Mais ça va dépendre aussi des commandants que vous avez sous le coude Sachant que Xianyu, Nevsky c'est du très lourd et ça tabasse tout ce qui passe sur son passage Donc quoi qu'il en soit ça reste deux excellents commandants Là vous le voyez, alors acceptez Flavius qui est spé défense Xianyu, CPO Prime et Nevsky c'est des commandants Vous pouvez investir dessus des sculptures en or Les yeux fermés, vous ne les regretterez pas Pas comme moi et mon Edouard où j'ai bien le sum On passe à Nebu, Nabucodonosor second Lui très bon commandant, très bon archer Il est S en note général Il est S en open field, en rallye d'objectif En rallye de ville et C en défense On peut même le mettre Z en défense, vous ne défendez pas Avec Nebu, il est très bon C'est l'un des meilleurs archers Moi je le classerais très haut Et c'est là que je mettrai Boadissé Boadissé pour moi, elle est du même niveau que Nabucodonosor Un tout petit peu au dessus même je trouve Je la mettrai là si je devais la placer En revanche, Henry V, je le mettrai juste en dessous Nebu, même peut-être équivalent En tout cas, ces commandants Lastienne Ça reste des très bons commandants Archers, Boadissé, Nabucodonosor, Henry V Très solide En dessous arrive YSG Je trouve à présent que YSG commence à être surcoté On le voit en open field ILS Alors, il est surcoté, oui et non Si vous êtes au début du jeu sur un jeune serveur YSG est un must-have C'est un commandant sur lequel il faut investir Vous allez vous en servir très longtemps Tout comme Saladin Donc YSG, n'hésitez pas, foncez dessus Si vous êtes au début du jeu sur un jeune serveur Si vous êtes sur un serveur déjà expérimenté Et qu'il y a plein de commandants Non, ne prenez pas YSG Allez plutôt prendre Alors, oui, YSG a l'avantage de faire de la zone Donc c'est de la balle Moi-même, je le mets en binôme C'est mon commandant secondaire avec ma Boadissé Mais si j'avais le choix Je ferais Boadissé Ou Nabucodonosor d'abord Et YSG en second Ça en reste pas moins Un très bon commandant Rally d'objectifs, il est à moins À moins en rallye de ville Défendre des objectifs, à plus Et S- en City Defense Ça me paraît cohérent Il est très bien quand même Même si avec les nouveaux commandants Il commence à perdre en influence Il est resté longtemps au top des commandants YSG YSS YSS ne sert à rien À part en commandant secondaire Pour la défense d'objectifs et de ville Il reste très solide Même si aujourd'hui Il est remplacé par Flavius Avec Zenobia On y vient à Zenobia On la voit Zeno S de façon générale B- sur un open field Mais en open field Celui qui sort une Zenobia en open field Je suis désolé Mais il n'a rien compris En rallye d'objectifs Et de City Pareil C Parce qu'il n'y a pas plus bas Sinon on mettrait un Z S- en défense d'objectifs Et S- en City Defense Là je ne suis pas d'accord Clairement Je l'ai Je la kiffe un Zenobia Après je suis de partie pris Je ne suis pas d'accord Parce qu'elle est mieux Que YSS Puisque Si on fait un binôme On ne fait pas Flavius Avec YSS On va faire Zenobia Avec Flavius A l'inverse Si on prend Edvige Jawiga Oui Edvige On va la mettre avec YSS Donc Ça va quand même dépendre La sous-classer comme ça tout de suite Par rapport à YSS Non Moi je préférerais M'investir sur Zenobia Et Flavius Que Sur du YSS Avec quelqu'un d'autre Avec Jawiga Même si j'ai les deux expertisés Donc pour le coup Là je teste bien ce binôme Et je n'ai pas Flavius expertisé Puisque mon binôme Zenobia Gréconis Me donne satisfaction Même si ce n'est pas le top De ce qu'on fait actuellement En défense On passe à Alexandre Alexandre le grand Très bon commandant On passe sur de l'infanterie Vous l'avez vu là Dans tous les meilleurs commandants On a Si je reprends le premier X-Yang On a de la cavalerie Puis en défense C'est de l'infanterie Donc je le zappe Mais si je ne prends que l'open field Cavalerie Sipio Infanterie Mais il est tout seul Nevsky Cavalerie Nebu Archer YSG Archer Et après On en a de nouveau deux Qui sont de la défense de ville Même si on est sur De l'infanterie Ou du mix Puisqu'il y a avec YSG On va avoir du mix Si on prend Alexandre à présent Vous le voyez Il arrive assez tardivement Et on voit Qu'il y a quand même Une domination De la cavalerie Avec Xiong Avec Nevsky Qui sont les deux premiers paires Qu'on peut faire Sur le même type d'unité A savoir La cavalerie Pour le coup Très solide Evidemment Vous n'allez pas sortir Un Sipio Flavius Ça serait totalement N'importe quoi Et après On a Nebu YSG Si on voulait Suivre le tableau Même si pour le coup On fera un beau Adissé Nebu Ou un beau Adissé Gilgamesh Qu'on verra par la suite Donc Alexandre Très bon commandant Très bon en open field Bon Allez Bon plus En open field Il est note général de S Je suis plutôt d'accord On l'utilise pas Pour défendre Donc on est plutôt bien Et A plus Moi je le dégraderais Peut-être en A plus Ou A plus plus Puisque S Ça commence à être solide Quand même Et Sipio Il le surclasse Pareil Guane Très bon commandant aussi Est-ce que Guane On le mettrait Devant Alexandre Si on regarde Les notations Il l'est En tout cas Puisqu'il a DB moins Il a un S plus Il a un S plus En open field Sur de l'infanterie Il est solide Vous mettez Un Guane Sipio Ça va être très lourd Un Sipio Alexandre Ça fait aussi Le job Donc on est sur Des valeurs sûres Des commandants Sur lesquels On peut investir Il y a zéro problème Par rapport à ça Et surtout C'est des commandants Qu'on a tôt dans le jeu Vous ne les regretterez pas Et vous continuerez De les utiliser Très longtemps Djawiga Notre ami Edwige Edwige S S plus Sur la défense D'objectifs Je vérifiais bien Et S moins Sur la défense De ville Elle est très solide Edwige J'ai rien à dire On la voit beaucoup Je vous l'ai montré Dans les lives Que j'ai fait Pour le grand prix anniversaire Avec les gros matchs Les 60GT Les 1V Les 254 Etc On l'a vu beaucoup Edwige avec YSS En défense De structure On arrive à un icône Qui est erronée On voit Amanitor C'est Amanitor Mais c'est l'icône De la pique De Le pico De notre ami Zeno Zenobia Evidemment Amanitor Elle est solide Très bonne archer Très bonne en défense On voit un double S Bon en open field aussi Un commandant Très équilibré Qu'on met en binôme Avec Artemis Mais à présent On peut aussi la mettre Avec Boadissé Mais Amanitor Artemis Ca marche Ca marche bien en défense C'est pas le top Mais ça marche pas mal Suivi Voyez Là maintenant On passe au bal des archers On voit On a Gilgamesh aussi Gilgamesh Il est SSSS C'est Gilgamesh Très bon commandant Très solide Y'a pas de soucis Il ne vole pas sa note On peut investir En dessus Gilgamesh aussi Même si Là tout de suite Si je devais investir Que sur un seul archer Moi je mettrais Boadissé La prime La prime Au nouveau commandant archer J'irai sur Boadissé Harald Bon commandant Bon en open field Bon rallye Aussi Il est solide Avec Pacal Ca fonctionne Ca roule Y'a vraiment zéro soucis On le voit tout de suite après Pacal Surtout Pacal aussi Sur les matchs Pas de la ligue Pas du tombeau Les matchs Du canyon Du crépuscule Pacal Il est solide Il vous fait bien mal Et il vous fait bien perdre Vos combats D'ailleurs Donc si vous cherchez Un mec Un mec en cagnol Pacal Il est solide Chandra Gupta Bon Est-ce moins Je suis d'accord Il commence à être dépassé Chandra Par rapport à tous les commandants Qu'on a Cavalerie Par rapport à Nevsky Par rapport à tous ceux qui sortent Même Xianyu Il était bien avec Xianyu Moi-même Je l'ai en binôme Mais maintenant Il se fait éclater Par Nevsky William Très solide William avec Nevsky Nevsky William dans ce ton Là Ça reste très bien Moi William Je le mets quand même au-dessus De Chandra Gupta Si je dois les classer Et là c'est l'inverse Si on regarde les notes Puisqu'en open field Il est juste certes au-dessus Mais il est en-dessous Sur les rallies Donc je ne suis pas d'accord Franchement William Il est très bien Et je le mettrai au-dessus De Chandra Ramsès Est-ce moins Ouais Ramsès malheureusement Vu les derniers Commandants archers Qu'on a Ramsès Il a pris un petit coup Un petit coup dans les dents Et il est redescendu Un petit peu S- Même s'il reste très bien Théodora Bah alors Théodora Je n'ai jamais été Un grand fan Moi je la mettrai en A Même pas en S- Attila Est-ce qu'aujourd'hui On ne le passerait pas en A Attila Parce qu'il commence à être Vraiment dépassé La question on peut se poser Il est S- En tout cas Sur l'open field Mais Quand on soit arme Attila Sa grosse force C'est que vous allez vous faire Péter la bouche Un peu comme Aral C'est pour ça que sur Les rallies d'objectifs Il reste très bien Wuzetan Wuzetan On ne la voit plus Wuzetan C'est commandant Qu'on dit Popouri Quand on la met en défense De structure On va pouvoir mettre N'importe quelle troupe Mais on ne la voit plus Utiliser Donc n'investissez pas Sur Wuzetan Cyrus 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 il était bien Mais encore une fois Avec les Henry V Les Boadissé Les Gilgamesh Les Nabucodonosor Cyrus si vous l'avez C'est pas du gâchis Mais il a un petit peu dépassé Mulan Mulan Et pas Moulan Mulan Alors là pour le coup Il faudrait faire une catégorie spéciale Il faudrait faire rajouter une colonne soutien Mulan En soutien C'est parmi ce qui se fait de mieux Vous avez Mulan Vous avez Trajan Vous avez Etelfleda Vous avez Constantin Ces commandants là Une fois que vous avez fini Vos pairing Et vos binômes principaux Attardez vous Sur ces binômes là Ca reste De la valeur Très sûr Très sûr Si vous faites un Trajan Mulan Ca fait ultra mal Un Trajan Mulan En soutien de vos troupes Donc lui en direct Il va être un peu tout naze Mais s'il en soutien de vos troupes Avec les buffs Ca va être du très lourd Et il en faut toujours Donc ne méprisez pas Les commandants de soutien Si vous pouvez faire un Trajan Mulan Si vous avez déjà Quatre pairings Complets au top Et que vous voulez faire un cinquième Investissez Sur du Trajan Mulan Tomiris On la voit un petit peu revenir Avec le retour de Boadissé On a vu des Boadissé Tomiris S- S- En open field A S- A- Sur les défenses Et B A- Et B sur la défense Et plutôt équilibré Sur les combats Et les attaques de rallye Oui elle est pas mal Mais pas oufissime Saladin Saladin Moi c'est un commandant Que je vous conseille Si vous êtes sur un jeune serveur Car c'est un commandant Qui va être utilisé Très longtemps Vraiment Vous pouvez vous en servir Sur un Canyon Il marche très bien Saladin Un bon commandant Leonidas Alors Leonidas Je l'ai expertisé J'en suis un peu déçu Même si je l'utilise en binôme Avec mon Guan parfois J'en suis déçu Je trouve qu'il est surcoté Et il me paraît pas dingue ici Donc j'irais même pas S en open field Je lui mettrais un A+, Et une note générale De A+, Onda Onda Pareil Je le mettrai en A+, Même s'il me déçoit moins Que Leonidas C'est un bon commandant On le voit ressortir de temps en temps Medmed Medmed Ce qu'il fait monter en S- C'est clairement le musée Si vous n'avez pas la relique du musée Medmed Il est éclaté Ne perdez même pas de temps Avec Mais sinon En binôme Ça reste un bon commandant Grâce à son plus 20 En plus 20% En santé Si je dis pas de bêtises Et Elfleda et Trajan On peut les classer pareil Trajan est mieux qu'Elfleda On le voit de toute façon Au niveau des notes Excepté le B- Sinon Trajan est mieux qu'Elfleda C'est un meilleur commandant de soutien Mais ça reste deux Excellents commandants De soutien Qu'on voit souvent En open field Justement Pour buffer les troupes Ensuite arrive Le bal Je dirais Des anciens Richard Takeda Martel Bon alors Richard Martel C'est les vieux de la vieille Aujourd'hui Ils sont clairement dépassés Le S- Ils ne le valent pas Ils valent un A Takeda Pareil Je lui mets un A Sheok Pareil Mais Sheok Je lui mets un A- Même voir un B Je dirais pas Juste que là Bertrand Alors là il est injuste De voir Bertrand En fin de liste Et de lui mettre un S- Bertrand Vaut tout de même mieux Qu'un S- Il ne vaut pas un S- Mais un petit S C'est pas mal C'est un bon commandant En open field C'est un bon commandant De rallye Et même parfois On le voit en défense Ils lui mettent des C En défense Non il peut faire le job Il vaut un B En défense Tout de même Suleyman en A plus Au même niveau Constantin Moi si aujourd'hui J'avais le choix D'avoir un commandant Expertisé J'ai Constantin Expertisé J'ai pas Suleyman Entre les deux Je prendrais Suleyman Je prendrais Constantin Sans hésiter Suleyman Il a été clairement surcoté Franchement C'est un commandant éclaté Il est pas au point de l'ubu Ou Moctezuma Mais il est éclaté Donc Suleyman Vous fuyez Constantin Très bon soutien Edouard Pareil Edouard Je l'ai expertisé Ne le montez pas Vous investirez des sculptures A perte Montez pas Edouard Sérieusement Ce serait une grosse connerie C'est pas Aujourd'hui C'est un commandant Qui est pas utilisé Il est tout nasse Par rapport aux autres archers Moctezuma Pareil La question se pose même pas Je lui mets même pas un A plus Je lui mets un C Jendis Khan A plus Il a sa place L'ubu Alors l'ubu les amis L'ubu non Je suis désolé L'ubu n'a pas sa place En A plus L'ubu C'est un C Il sert à rien Elcid Pareil Ragnar Un B Maximum En notation Ne l'utilisez pas Tous ces commandants là Vous les utilisez pas Minamoto A plus Avec sa relique Oui Minamoto Vaut son A plus César Barca Frédéric Ces trois là Ne servent qu'à Une seule chose Aujourd'hui Leur buff De capacité de troupe Pour envoyer des méga troupes En renfort Sinon Ces commandants là Ne vous serviront A rien Et on finit par K.O.K.O Evidemment Faut la relique aussi K.O.K.O Je lui mets un A Que je suis le A Y'a pas de soucis Et Charlemagne Et Charlemagne à moins Mais franchement Charlemagne il vaut plus Qu'un Lubu Les deux sont éclatés De toute façon Donc ces commandants là N'investissez pas dessus Vraiment J'espère que cette liste de tiers Vous a éclairé Donc si je devais investir Sur des commandants Aujourd'hui Au regard de leur niveau Évidemment Zianyu Sipio Nevski Très bien Boadissé aussi Henri V aussi Nabucodonosor Pareil En défense Je me ferais Un petit Soit Edwige Flavius Soit Zenobia Flavius Tranquillement Infanterie Comme je vous ai dit Sipio Très bien Gouane Alexandre aussi Archer Boadissé Nabu Gilgamesh C Des valeurs solides Et Henri V Voilà Vous avez un peu le tour Des commandants Même Guillaume I Sur lesquels J'investirais aujourd'hui Si je devais tout remettre à zéro Et récupérer Toutes mes sculptures Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501